Générique Bonsoir, bienvenue dans le canal sportif, dans le para-canal sportif ce soir Sandra. Bonsoir, oui, para-canal sportif, on peut dire ça comme ça, vous allez comprendre pourquoi avec notre sommaire. Notre invitée est joueuse professionnelle de para-badminton et elle a participé cet été aux Jeux paralympiques. Elle s'appelle Cynthia Maté, vient de Trameland, on l'accueille dans un instant. Il est temps de faire connaissance avec notre invitée. Elle a participé cet été aux Jeux paralympiques de Tokyo dans sa discipline, le para-badminton. C'est l'hymne paralympique que vous entendez. Cynthia Maté vient de Trameland, habite Alton, elle a 36 ans, elle est en fauteuil depuis l'âge de 30 ans à cause d'une sclérose en plaques. En 2018, elle a été sacrée championne d'Europe en double avec sa partenaire de toujours, Karine Sutererat. Avec son club d'Aro et l'équipe de Suisse, Cynthia s'entraîne 18 heures par semaine. J'en ai passé une avec elle vendredi, on regarde et on l'accueille juste après. Ici, on est à Birart, dans le canton de Haro et on s'entraîne le lundi et le vendredi. Le lundi, c'est avec l'entraîneur national et le vendredi, c'est avec le club de Haro qui sont ici et avec une partie de l'équipe suisse également. Derrière moi, vous avez Walter qui est là et lui, il est double championne du monde. Il a pris sa retraite depuis bien longtemps mais pour s'amuser de temps en temps, il vient avec nous. Les dimensions du terrain vont jusqu'ici, la ligne extérieure là, au milieu, le service, c'est la première ligne et ensuite à l'extérieur. Donc une moitié de terrain ? La moitié de terrain. Niveau précision, il faut être encore plus précis que si on avait le double terrain. Et pour le double, on a le tout. Je pousse le fauteuil, je reviens, je le retire et j'ai toujours les deux mains sur les mains courantes parce que souvent les gens pensent qu'on ne roule qu'avec une main. Mais si on ne roule qu'avec une main, je tourne au rang. Donc ça nous bousille bien les épaules ? Hein ? Mais on le fait avec plaisir. Et avec le sourire. Alors Karine Souter-Era, ça a été ma partenaire de double depuis maintenant 4 ans. On a fait les derniers Jeux Paralympiques ensemble à Tokyo où on a fini 4e. On a été diplômés et maintenant elle prend sa retraite. Oui, oui, c'est terminé parce que, pas à cause de Cynthia, mais à cause de moi, parce que j'ai arrêté ma carrière après Tokyo. Il a rien, c'est ma future partenaire de double. On a joué notre premier tournoi ensemble à Winter Tour et elle ne s'est pas comptée. À Winter Tour et on a fini première ensemble. Et notre but, ce sera d'aller à Paris aux Jeux Paralympiques en 2024. En parabadminton, il y a deux catégories. Les gens qui ont les muscles du tronc et sang. Et moi, je n'ai pas de tronc. Donc quand je vais en avant, moi, je ne reviens plus en arrière. Et elle, elle a le tronc. Donc elle est physiquement beaucoup plus forte que moi. On va dire moins handicapée. Et en fait, Karine, elle n'avait pas la mobilité du tronc non plus. Donc on était beaucoup plus handicapée que nos concurrentes. Je pense que les deux, elles vont être encore plus fortes que nous. Physiquement, on va dire, oui. On aimerait bien qu'elle reste dans l'équipe nationale suisse pour être coach. Tout ce qui est tactique, c'est la meilleure. Donc on aimerait la garder, oui. Ça, ce n'est pas encore définitif. Mais l'intérêt est là. On est en train de discuter avec la fédération. Les possibilités. Mais oui, si c'est possible, pour moi, je suis ouverte. Et intéressée de travailler avec les deux. Merci, au revoir. Et ciao. Une grande déconneuse, elle dégaine une vanne par minute. Vous allez voir. Bonsoir, Cynthia. Bonsoir, vous deux. Bonsoir, bienvenue. C'est un nouveau cycle qui débute avec votre nouvel partenaire de double. Vous rêviez de participer au jeu. Maintenant, les rêves tournent autour d'une médaille. Déjà, il fallait digérer Tokyo, ce qui est fait. Il m'a fallu du temps, mais c'est fait. Et maintenant, cette fois, il n'y a que trois ans qui nous séparent des prochains Jeux par olympique. Et la nouvelle partenaire est là. Et le matin, je l'attends. On est chaud doué. Pour rebondir sur cette médaille, c'est vrai, vous avez fait quatrième à Tokyo. Là, vous dites que votre duo, votre nouveau duo, est encore plus fort. Alors, si en plus, Karine vous coache, ça devrait sentir bon, non ? Ça sent bon, ça sent bon. Mais après, tout doit se faire. Après, sur place, ça doit se faire aussi. Donc, c'est vrai qu'avec Karine, on n'était pas loin. On a fini quatrième, diplômé. On est très fiers, mais avec Hilaria, comme je le dis avant, on n'est plus fortes physiquement. Car elle est moins handicapée que Karine et moi. Donc, les chances de médailles se rapprochent encore plus. Vous allez aussi mettre le paquet pour le simple dans votre préparation qui commence maintenant ? Oui, la préparation a déjà commencé maintenant. Elle a recommencé. Il m'a fallu un peu du temps pour m'y remettre. Et oui, c'est sûr. Après, ce que j'ai fait comme performance à Tokyo, les chances pour Paris se rapprochent encore plus. Septième, en simple. Septième. Et surtout, j'ai fait 3-7 contre la Chinoise. Pour moi, les Chinois sont indétrônables. C'est les stars des stars. Là, je fais 3-7, plus d'une heure de match. Donc, c'était simplement mental. C'est pour ça que j'ai perdu. Vous préférez le double ? Je me trompe ou vous préférez le double ? Je suis une joueuse de double, totalement. J'aime me battre à côté de quelqu'un. J'aime me battre pour cette personne-là. Et là, me battre avec Ilaria et peut-être en compagnie de Karine aussi, c'est que de la motivation. Parce que ces demi-terrains, c'est un peu petit. C'est limite du tir de précision pour pouvoir viser le petit carré en face. C'est ça qui vous dérange un petit peu ? Non, le simple. Comme tu dis, ces demi-terrains, c'est compliqué pour la précision. Il faut être précise, mais pas trop, sinon ça sort. Donc, on donne le point. Mais le double, c'est le terrain entier. Donc, c'est une tactique totalement différente. Il y a beaucoup plus à exploiter en tactique en double qu'en simple. Le Japon, c'est le pays du judo, le sport que vous pratiquiez avant de tomber malade. Vous retrouvez à Tokyo pour des jeux, mais en fauteuil. Ça devait être émotionnellement très fort pour vous, non ? Non, ce n'est pas à cause du fauteuil que c'était émotionnellement. C'est simplement que cette fois-ci, il y a eu 5 ans de préparation pour y arriver. J'ai reçu l'accréditation. Je suis rentrée dans le village olympique par olympique. Et c'était un kiff. Il y a les poils des bras qui s'irisent. C'est vraiment très, très dur à gérer. Se dire, ok, j'y suis. Pour la Suisse. Voilà, j'y suis pour la Suisse. Pour moi, ma famille, mes entraîneurs, ça fait peur. J'avais envie de repartir, mais j'avais envie de me battre. Mais c'est vrai que le Japon a toujours été très présent et toujours très présent dans mon cœur. Et vous y êtes même allé une année avant à Tokyo pour vous familiariser. Et vous auriez dû à nouveau y être la semaine dernière pour les championnats du monde. Mais ils ont été annulés. Exactement. Plusieurs tournois ont été annulés depuis cette pandémie. Pas seulement les championnats du monde. Et ce qui est très spécial, c'est que Karine Souter-Hérard, ma partenaire, voulait arrêter après ces championnats du monde qui ont été annulés. Donc, elle finit quand même avec un diplôme en poche aux Jeux-Parts olympiques. Elle est quand même très heureuse. Mais on aimerait la garder dans l'équipe. Cynthia, vous ne pratiquez pas que le judo avant, mais aussi de la course automobile et du rugby. Quand le diagnostic de la sclérose en plaques est tombé, la légende dit que vous avez fait du rugby en fauteuil. Donc ça existe ? Oui, le rugby en fauteuil, ça existe. Il n'y a pas que le basket en fauteuil ou bien l'athlétique. Il y a beaucoup de sports très méconnus. Mais le rugby, j'ai fait en fauteuil roulant. Effectivement, c'est vraiment un sport de contact. C'est un sport d'action. C'est très violent. J'ai regardé des images ce matin. Limite les autotamponneuses lancées à plein de vitesse. Oui, c'est ça. Mes médecins n'étaient pas vraiment très d'accord. Donc, il m'a fallu trouver un autre sport. Et finalement, j'ai bien fait de changer. Parce que, mais voilà, mais voilà. Donc, vous avez opté pour le para-badminton. Ce sport est même devenu votre métier. Vous êtes épanouie dans votre travail. J'ai de la chance de pouvoir faire ce métier-là. Pas beaucoup, ils y sont. Moi, j'y suis. Je me bats tous les jours. Ça m'aide aussi à garder la mobilité dans mon quotidien, faire mes transferts toute seule, me doucher toute seule. Donc, ce n'est pas seulement un défi et mon travail. C'est aussi pour garder cette, comment dire, cette autonomie quotidienne. Et financièrement, c'est déjà difficile pour Sabrina Jacquet en badminton, en para-badminton. Ça va financièrement ? D'ailleurs, gros bisous, Sabrina. Et oui, c'est très difficile. C'est encore plus difficile en jeu, en fauteuil roulant. Parce que les gens pensent que sport fauteuil roulant égale hobby, égale 2-3 heures. Mais non, c'est mon métier. Je m'entraîne 18 heures par semaine. Avant les Jeux, j'étais à 20 heures plus. Donc, financièrement, c'est très compliqué. On est vraiment dépendant des sponsors. Eh bien, les sponsors, si vous voulez soutenir une sportive de la région dans sa quête olympique, faites-vous plaisir. Cynthia, on vous retrouve en fin d'émission. Cynthia Mathé, vous en mériteriez un aussi de prix. Moi, je vous le dis, je suis sûre que vous avez touché beaucoup de monde ce soir avec votre personnalité. C'est important pour vous, ce rôle d'exemple ? Je ne suis pas un exemple. Si je peux toucher quelqu'un qui a la sclérose en plaques de faire du sport, mon rôle est fait. Le job est fait. Une petite vanne pour terminer ? Il n'y en a pas eu tant que ça ? Non, je peux être sage quand même. On ne peut pas vous voir dans la région. Il n'y a pas de tournoi, il n'y a rien, il n'y a qu'en Suisse-Allemagne. Oh non, en Suisse, on joue deux tournois et le reste, tout est à l'international. Bon, c'est dommage. Merci d'être venu, Cynthia Mathé. Merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour un canal sportif spécial Première Ligue. Et oui, avec les derbys dans la région. Merci beaucoup et belle soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501